Une activité particulière pour ces futurs préparateurs en pharmacie. A l'occasion de leur journée d'intégration, ils devaient réaliser un dessin en lien avec leurs études. Cet atelier faisait partie des dix proposés aujourd'hui. Là, on a fait un espèce de jeu où on doit placer les papiers par rapport à leur date, par exemple pour la première femme qui a été accueillie en doctorat. Les parcours sont variés, certains étudiants viennent juste d'obtenir leur bac, d'autres sont passés par une autre formation. Pour cette jeune femme, c'était la biologie, mais elle voulait donner du sens à son avenir. C'est quelque chose d'utile de venir en aide, c'est le contact avec les gens, on échange avec eux, il y a un petit lien qui se crée pour les aider, on leur apporte comme une aide. C'est super intéressant de voir les maladies, toutes les molécules aient une particularité par rapport à plein de choses. Et pour certaines, il s'agit d'une reconversion. Je viens du secrétariat médical et je suis passée par assistante paternelle. Donc j'ai fait un petit saut pour arriver en fin de carrière pro sur le DOST, préparatrice pharmacique. La transformation du brevet professionnel en DOST ou diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques apporte une reconnaissance au diplôme et ouvre des perspectives. Cette licence professionnelle permettra aux préparateurs en pharmacie de se spécialiser soit dans l'officine, soit à l'hôpital. On a également des préparateurs en pharmacie au niveau hospitalier. Ça permettra d'acquérir des compétences supplémentaires et d'avoir des préparateurs qui soient mieux formés pour accompagner les patients au quotidien. Actuellement, près de 8000 postes de préparateurs en pharmacie sont à pourvoir en France. Et pourtant, à Poitiers, la formation accueille seulement 117 personnes sur les 200 places disponibles à l'université. Merci. 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 Merci.